bonjour les gardiens depuis le début de la saison nous nous rendons sur you chaque mardi pour accomplir une mission appelée interférence au delà de notre passage hebdomadaire dans le plan ascendant nous avons pris l'habitude d'avoir notre petit rendez vous avec eris morn au pied de l'arbre qui se trouve dans le berceau j'ai d'ailleurs partagé sur la chaîne ces moments que nous avons passé en compagnie de la chasseuse aux trois yeux en plus de ces échanges dans le jeu vous avez dû remarquer que chaque semaine une nouvelle légende était débloquée dans les triomphes du jeu eh bien c'est de ces légendes dont on va parler aujourd'hui avant de commencer je vais faire de petits rappels au sujet d'eris morn comme vous le savez c'est une gardienne et plus précisément une chasseuse elle avait accompagné eriana 3 dans un raid pour affronter crop ta après l'événement nommé le grand désastre qui avait vu un grand nombre de gardiens mourir lors d'un affrontement massif contre la ruche sur la lune tout comme eriana 3 elle souhaitait venger la mort de tous ses gardiens et notamment la mort de leur ami winning mais leur tentative menace son escouade à la mort eriana 3 vel tarlo omarraga et saï mota vont périr sur la lune sous les coups de la ruche toland lui verra son corps être détruit et son esprit se retrouvera dans la mer des hurlements eris quant à elle perdra son spectre et devra se cacher dans les cavernes de la lune elle sera donc la seule survivante et finira par trouver un moyen de sortir de ses cavernes et retourner à la tour nandestinien c'est grâce à elle que nous viendrons à bout de crop ta et plus tard elle nous aidera à vaincre oryx le roi des corrompus avant l'attaque de gaulle et de la légion rouge sur la cité eris a quitté la tour en quête d'informations supplémentaires sur la ruche et c'est au début de l'extension shadow keep que nous allons la retrouver sur la lune suite à l'augmentation de l'activité de la ruche et notamment la construction du bastion écarlate la découverte de la pyramide sous la surface lunaire va amener eris à faire pas mal de travaux sur cette dernière voilà pour le petit résumé sur le personnage d'eris morne revenons maintenant aux événements récents de la saison de l'arrivée au début de la saison une pyramide est apparue sur you cette dernière s'est mis en position au dessus du berceau le berceau est l'endroit où se trouvait le voyageur lorsqu'il était en train de terraformer la lune de jupiter au début des événements de la chute eris s'est alors rendu sur place et notre gardien est allé la rejoindre quand elle s'est retrouvée en difficulté c'est la mission que nous avons effectué au tout début de la saison l'apparition de la pyramide à cet endroit n'est pas un hasard et eris a très vite compris que les ténèbres souhaitaient échanger avec nous à partir de là à chaque fois que la pyramide nous envoie des messages eris tente de les décrypter et de comprendre leur objectif notre rôle est alors d'intervenir pour stopper les interférences de savassoun qui tente d'empêcher ces échanges les légendes appelées l'exégète singulière que nous débloquons chaque semaine après avoir stoppé ces interférences et permis à eris de décrypter les messages envoyés par la pyramide nous en apprennent plus sur les travaux et les réflexions d'eris morne ces légendes se décomposent à chaque fois en deux parties la première partie est un rapport destiné à l'avant-garde est envoyé sur le routeur chiffré du van net après chaque décryptage d'un message envoyé par les ténèbres la deuxième partie de ces légendes est un ensemble de notes personnelles rédigées par eris sur ses réflexions et ses conditions de vie sur yo à proximité de la pyramide bon on va commencer par les rapports transmis à l'avant-garde au travers de ces rapports eris indique plusieurs choses tout d'abord les ténèbres veulent nous dire qu'être du côté du voyageur est une erreur la protection du voyageur nous entrave nous prive de notre plein potentiel les ténèbres nous suggère donc logiquement d'abandonner le voyageur nous indiquant que la philosophie de la lumière n'est pas la voie à suivre la lumière n'héberge que la mort ensuite les rapports d'eris indique que les messages défendent la philosophie des ténèbres l'ennemi se présente comme faisant partie d'un cycle naturel ces messages vont également mentionner la logique de l'épée comme elle est décrite dans les tomes du malheur les écrits de yor ou encore les fragments dévoilés rien de ce qui ne peut s'accrocher à la vie n'est digne de son existence eris mentionnera d'ailleurs qu'un des messages suggère la notion de purification et qu'un autre message confirme que les ténèbres pensent que leur cause est juste en plus de ces éléments eris rapporte que les ténèbres souhaite réprimander savasun pour son interférence enfin les rapports mentionne qu'à plusieurs reprises les ténèbres ont formulé des menaces l'ennemi sous-entend que nous sommes au bord d'une deuxième chute nous sommes dissimulés plus près que vous ne le pensez notre ennemi déclare une nouvelle chute ces menaces font également ressortir dans le dernier rapport que l'influence des ténèbres dans le système pourrait être plus grande que prévu eris écrit alors nous devons chercher les signes de ses effets les erreurs ou les plantages dans les constructions vex les éruptions de sorcellerie autonome ou auto destructrice de la ruche les infâmes nouvellement créés les réjouissances et les expéditions des fidèles de l'empereur narcissique voilà pour les rapports à côté de ça les notes personnelles d'eris sont également intéressantes au travers de celle ci on découvre que sur yo elle a reçu à plusieurs reprises la visite d'une gardienne cette jeune gardienne appelée et nina va proposer son aide à eris quelques semaines après l'arrivée de la pyramide sur yo eris va se montrer assez méfiante avec cette gardienne et nina est en effet très généreuse envers eris même trop généreuse sur cette dernière note personnelle eris indiquera qu'elle a interrogé et nina sur ses intentions cette dernière lui indiquera alors que son escouade est composée de gardiens qui sont des champions du gambit et qu'il désire connaître les ténèbres et chercher à savoir ce qu'eris a découvert sur yo même si eris se sent moins seul dans son travail sur les ténèbres elle sent que ses gardiens pourraient facilement être corrompus elle renverra alors et nina les notes personnelles d'eris nous permettent également d'en savoir plus sur son état d'esprit et ses réflexions autour des messages envoyés par les ténèbres eris a conscience qu'en échangeant avec les ténèbres elle a un statut privilégié elle perçoit notamment que certains messages pourraient lui être adressés personnellement oui elles approuvent mon intérêt m'encourage mais bien sûr eris se méfie des ténèbres et elle est bien consciente que l'ennemi tente de manipuler les gardiens cependant elle comprend que l'étude des ténèbres va devenir un élément primordial même si les gardiens sont choisis par la lumière ceci conserve leur libre arbitre ils ont donc le choix elle estime que ce choix ne devrait pas se limiter entre lumière et ténèbres mais qu'il existe d'autres options pourtant je suis la preuve du contraire je navigue entre les deux il n'y a pas que le gris entre le blanc et le noir toutes les couleurs sont là elle comprend bien que zavala cherche par tous les moyens à protéger la cité et que les gardiens se font de plus en plus rares plus aucun spectre n'est créé nos réserves s'épuisent il ferait tout pour protéger la dernière cité telle est sa conviction mais eris jusque l'interdiction absolue qui frappe la connaissance des ténèbres est mal avisée nous pouvons comprendre l'ennemi sans nous y soumettre si je peux passer à travers les ténèbres et en revenir les autres le peuvent aussi avec mon aide peut-être je peux peut-être leur enseigner on peut noter qu'au travers de ses réflexions sur les ténèbres et leur compréhension eris va évoquer des choses qui se rapprochent de la future doctrine que les gardiens manipuleront dans la prochaine extension le blanc stas absence os et si nous construisions des abris et des armes en glace deviendrons nous mauvais on comprend donc qu'eris même si elle sent la menace que représentent les ténèbres souhaite pouvoir utiliser leur pouvoir sans se soumettre à leurs règles elle y voit alors une opportunité sachant ce que pense zavala elle cachera volontairement certaines choses qu'elle n'évoquera pas dans ses rapports d'ailleurs dans son dernier rapport elle demande justement à l'avant-garde de se pencher davantage sur l'influence qu'ont les ténèbres dans le système solaire et bien dans les dernières notes personnelles qu'elle va rédiger à la suite de ce rapport elle va aller un peu plus loin elle explique que nos ennemis se tournent vers les ténèbres les cabales restant dans le système vont se tourner soit vers calus ou sa fille kayat al et pour elle nous avons poussé les déchus à la limite de la survie en les éloignant de la lumière nous avons créé plus de quémandeurs des ténèbres nous sommes pris dans une course à l'armement si nous n'apprenons pas à nous servir de la puissance de notre plus grand ennemi nos ennemis plus faibles le feront voilà pour mon résumé des légendes appelées l'exégète singulière depuis le début de la saison de l'arrivée nos petites missions hebdomadaires dans le berceau ont permis à l'avant-garde d'obtenir plus d'informations sur les pyramides eris quant à elle a compris que sa nouvelle mission sera de trouver comment utiliser les ténèbres sans y succomber et réussir à transmettre cet enseignement à d'autres gardiens cela fait alors très bien le lien avec ce qui nous attend en novembre et avec ce qu'on avait pu voir dans le trailer de l'extension eris semble pouvoir utiliser la stase vigris et ses déchus de la maison des ténèbres se sont en effet emparés d'une pyramide pour utiliser ses pouvoirs et on sait que notre gardien va apprendre également à maîtriser ce pouvoir avec la nouvelle doctrine il est intéressant de noter que les passages qui mentionnent la gardienne elina montre bien une nouvelle fois que certains gardiens sont attirés par les ténèbres et les pyramides d'ailleurs dans ses notes personnelles il est même fait mention de possibles traîtres dans les rangs des gardiens quant à savasun et bien eris se questionne sur ses intentions elle se demande si savasun souhaite vraiment défier les ténèbres ou s'il s'agit encore d'une ruse de la reine sorcière personnellement j'ai hâte de voir les conséquences de ces changements qui se préparent dans le système solaire n'oubliez pas que si vous le souhaitez vous pouvez laisser un commentaire en attendant portez vous bien et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt